Hello les petits chats, hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Poudlard avec notre petite Lucille Baguettes. Nous sommes actuellement en cours de potions et on se fait encore embêté par Myrga. Il se passe des choses bizarres dans ce cours de potions. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous venons d'apprendre le remède contre les furoncles. Ça nous fait une très très belle jambe. Je pensais qu'on apprendra des choses un peu plus intéressantes quand même. Je ressors des potions. Oh, Ben, tu es Lucille Baguettes, pas vrai ? Qui c'est celui-là encore ? Hum, un griffon d'or. Euh, oui et toi, tu es qui ? Ben Cooper, je suis en première année comme toi. Je voulais juste te remercier d'avoir tenu tête à Myrga, à Snyde. Qui t'a parlé de ça ? Je vais vous regarder de l'autre côté du couloir. Je la suis pour qu'elle ne puisse pas me surprendre. Car si elle me voit, ça me donne au moins une chance de m'enfuir. Elle n'a pas arrêté de me harceler dans Poudlard Express. Elle m'a menacée et m'a traité de sort de bourbe. Je suis désolée Ben, c'est horrible. Myrga veut devenir la meilleure sorcière des premières années. Et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le prouver. Je suis content de voir quelqu'un qui lui tait un tête. Moi, je ne pourrais pas. On m'a fait la même blague à Gryffondor. C'est une victime. Tout le monde a peur de quelque chose, Ben. Sauf que moi, j'ai peur de tout. Je viens d'une famille de moldus. Alors, tout ça, c'est un peu nouveau et effrayant pour moi. Je sais ce que tu ressens. Je viens d'une famille de sorciers et c'est difficile pour moi aussi. Elle ne peut pas savoir. Je ferai de mon mieux pour t'aider, Ben. Merci Lucille, à une prochaine. Donc d'accord, nous on est hyper sympa avec tout le monde, même avec les Gryffondors. Ouais, ouais, ouais. Allez, on rentre à la maison. Il y a Félix qui veut nous parler. Félix. Ah, il est avec ma copine. Salut vous deux. Tu as déjà fait perdre 10 points, Serpentard. On est en quatrième maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait des bêtises. Ici, vous pouvez suivre la compétition entre les quatre maisons. À la fin de l'année, la maison ayant obtenu le plus de points remporte la coupe des quatre saisons. Tu as la coupe ? Voici Serpentard, vous êtes en quatrième position. C'est nul ! Elle est belle quand même en Serpentard. Cette petite musique à l'arrière en plus. Et alors, j'ai des nouvelles affaires, des nouvelles coupes de cheveux. Si j'ai envie de m'attacher les cheveux, ça fait vraiment première de la classe. Si j'ai envie de me couper les cheveux, tout est possible, tout est réalisable. Non, ben ça va, moi j'aimais bien ma petite coupe. Ça ira. Terminé. J'ai envie de changer rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pardon, mais tu es qui et pourquoi tu me parles des points de notre maison ? Je suis ton préfet, Félix Rosier. C'est le devoir d'un préfet de maintenir l'ordre dans la maison et d'aider les premières années qui ont des problèmes. Vu ce qu'a fait ton frère et à la réputation de Serpentard, j'aurais dû garder un oeil. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas mon frère. Allez. Je sais que mon frère enfreint le règlement et ternit la réputation de Serpentard. Mais je veux faire honneur à notre maison. On fait tous des erreurs, Lucille. Mais on ne fait pas tous des erreurs qui coûtent 10 points à Serpentard. Quoi qu'il en soit, le professeur Rogue t'a déjà envoyé une lettre directement dans notre salle commune. Pourquoi il ne me l'a pas envoyée ? Probablement parce qu'il te méprise. Rogue déteste tout le monde. Alors, ne le prends pas personnellement. Mais lis cette lettre au plus vite. Baguette, j'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion a pu être trafiquée. Bien que cela ne prouve pas votre innocence, cela remet en cause ma conviction que vous êtes une irréductible incompétente. Rapportez-moi un pot de limace mariné de la réserve du cours de potion et j'envisagerai de restituer vos points perdus. Rogue. Ouh ! Il y a des indices pour se rendre dans la réserve en bas de la page. Hmm. Tu veux que je vienne avec toi, Lucille ? C'est la moindre des choses vu que tu m'as sauvé de mes rues là. Allez, viens avec moi. Plus on est de fous, plus on rit. Merci, Rowan. Tu connais le château beaucoup mieux que moi. Oh ! Il propose de restituer les 10 points que tu as perdus ? Va vite dans la réserve avant qu'il ne change d'avis. On y va ! On y va, on y va, on y va ! Je vais te la trouver, ta limace. D'après les indices, sur la lettre de Rogue, c'est la réserve du cours de potion. Hmm. J'ai toujours cru qu'elles étaient dans le couloir des tapisseries. Je suppose qu'il doit y en avoir plusieurs. Il faut que je trouve un pot de limace mariné et que je l'apporte à Rogue pour récupérer les 10 points que j'ai perdus. Oh ! Je ne vois rien du tout ici. Pourquoi tu as fermé la porte, Rowan ? Je n'ai rien fait. Elle s'est refermée derrière moi dès que je suis entrée. Et je crois qu'elle est verrouillée. Tu devrais lancer le sortilège d'allumage de baguette pour qu'on voit quelque chose. Lumos ! Ok. Bon. On y voit quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Ça ne ressemble pas du tout à une salle où il y a des pots de limaces. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une plante mortelle appelée filet du diable. Des serpentards de quatrième année me l'ont montré quand je suis arrivée. Elle craint la lumière. Si tu es vraiment meilleure que moi en sortilège d'allumage de baguette, tu devrais pouvoir t'échapper. Mais Rula, c'est toi qui nous as enfermés là-dedans ? En plus de t'avoir envoyé une fausse lettre de Rogue, je t'avais dit que les choses ne feraient qu'empirer pour toi. Baguette ! Il faut bien trouver un moyen de t'empêcher de détruire Poudlard. Pourquoi pas le filet du diable ? Ça sent pas bon ! Ça sent pas bon du tout ! Oh là 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 ! Ok ! Oh ! Lucille, il faut qu'on sorte d'ici et vite ! Mérula a raison, le filet du diable craint la lumière. Utilise Lumos pour repousser pendant que j'essaie d'ouvrir la porte et d'appeler l'aide. Au secours, on est enfermés là-dedans avec le filet du diable, aidez-nous ! Je ne me laisserai pas faire ! Lumos ! Allez, on repousse la bestiole, là ! Non, 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 on va pas rester dix ans coincé là ! Allez, un petit Lumos des familles ! Lumos ! Ok, non, bon ! Il y en a encore pas mal, hein ! Ça a marché ! Non, il y en a trop ! Encore une ! Allez, on donne des coups de pieds ! On va se débarrasser de celle-là, je te le dis, moi ! Lumos ! Allez, on se débarrasser du deuxième ! Décidément, combien est-ce qu'il en reste encore ? Il faut absolument que je sorte d'ici ! Oh, celle qui est au tout mon cou, elle me serre ! Au secours ! Il faut absolument qu'on tire sur ces liades ! Allez, un dernier Lumos, parce que là, on n'est vraiment pas bien ! Allez, courage ! Lumos ! Tiens, mon Lucille, je crois que j'entends quelqu'un ! Ouais, ben là, il est temps, là ! Eh ben, on a échappé, Bella ! Qu'est-ce qui se passe, là-dedans ? Poussez-vous ! C'est qui, ça ? Oh, Hagrid ! Nom d'une grenouille ! Lucille, éloigne-toi de ce filet de diable ! Tu lui fais peur ! Je lui fais peur ? Sortons d'ici ! Heureusement qu'il est arrivé, hein ! Vous m'avez sauvé la vie ! Merci, monsieur ! Rebus Hagrid, à ton service ! Je suis le gardien des clés et des lieux de Poudlard ! Ravi de te rencontrer ! Je m'appelle Lucille Baguette ! Ah, t'es celle dont tout le monde parle ! C'est peut-être vrai que vous êtes des fauteurs de troupes dans ta famille ! Comment tu t'es retrouvée là-dedans, Lucille ? C'est une serpentin de première année appelée Meryl Asnide qui nous a enfermées là-dedans ! Vraiment ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Le dire à Dumbledore ? Je vais en parler au professeur Dumbledore et m'assurer qu'elle soit punie ! T'as une preuve ? J'ai une fausse lettre de Rogue, mais je peux pas prouver que c'est elle qu'il a écrite ! Le professeur Dumbledore voudrait bien t'aider, mais même lui ne peut rien faire si tu n'as pas de preuves ! Tu te verras retourner dans ta salle commune pour cogiter un peu, Lucille ! Allez, va pas faire un truc que tu regretterais ! Tu devrais aussi faire quelque chose pour ta robe ! Ce filet du diable ne t'a pas raté ! Merci Hagrid, j'espère qu'on se reverra ! Il y a de grandes chances, Lucille ! Mais pour l'instant, tu ferais mieux de retourner dans ta salle commune ! Ok ! Bon bah, les limaces, c'est un échec ! On va aller voir Félix ! Désolée, j'ai pas récupéré les points ! On va se faire... Bon sang ! Qu'est-ce qui est arrivé à ta robe ? Je me suis fait attraper par un filet du diable ! Un filet du diable ? Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Rogue ? C'était un piège ! Merula Snyder a écrit une fausse lettre et m'a enfermée dans ce piège ! Dans cette pièce avec un filet du diable ! C'est quoi l'histoire entre trois et cette fille ? Je crois qu'elle se sent menacée par moi ! Et qu'elle n'aime pas que je sois la seule première année à lui tenir tête ! Et j'imagine qu'une fois de plus, tu n'as aucune preuve ! J'ai la fausse lettre de Rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite ! Bon ! Tu ne peux pas te balader comme ça dans le château ! Le professeur Rogue va péter un câble ! Les gens te regardent déjà comme si tu disais une cinglée à cause de ton frère ! Va mettre une nouvelle robe, ou encore mieux ! Quelque chose à porter en dehors des heures de cours ! Ok ! On va se changer ! Qu'est-ce que je peux mettre ? Voilà, une nouvelle robe ! Oh, j'ai pas trop envie de... de mettre une autre tenue ! Je veux pas mettre un vieux t-shirt tout pourri ! Je veux pas mettre ça ! Pour le coup, je préfère garder ma robe de sorcier, hein, si ça vous embête pas ! Terminé ! C'est quand même mieux ! Voilà, je suis changée ! Montre-moi à quoi tu ressembles ! Ta-da ! J'ai ma nouvelle robe ! Voilà qui est mieux ! Maintenant, tu ne ressembles plus à quelqu'un qui a servi de cobaye pour le sortilège de découpe ! Merci ! Je suis surtout contente d'être encore en vie ! Eh bien, tu ferais bien de te dépêcher d'aller à ton premier cours de vol avant de te faire renvoyer ! Hmm... Si tu pouvais trouver un moyen de récupérer des points de maison pendant que tu y es, ce serait pas mal ! Oui, Félix ! Je vais à mon cours de vol ! Mon premier cours de vol ! Wouh ! Terrain d'entraînement ! Premier cours de vol ! Bon, je sais pas si je vais faire du Quidditch, hein, je vous avoue que ça me fait un petit peu peur, mais... Voler avec un balai, c'est quelque chose qui me tente bien ! Hmm... Je suis dans votre premier cours de vol ! Je suis votre associatrice, Madame Bibine ! Vous commencerez par observer avant d'apprendre et invoquer votre balai, lors de votre prochaine classe de vol ! Alors, qu'attendez-vous ? Mettez-vous tous à gauche de votre balai ! Oh ! J'ai redouté ce cours tout l'été ! Tu as le vertige ? Hmm... J'ai surtout peur de tomber ! Je t'ai déjà dit que je viens d'une famille moldue ! L'idée de voler dans les airs sur un balai me terrifie ! Crois-le ou non, moi non plus, je n'ai jamais volé sur un balai ! Ma mère avait des règles strictes sur l'utilisation de la magie en dehors de l'école ! Hmm... Je ne peux pas faire ça, Lucille ! Mais bien sûr que si, tu peux le faire, Ben ! Allez, courage ! Tu peux le faire, Ben ! Concentre-toi sur le balai et essaie de ne pas penser à la chute ! Tu promets de me rattraper si je tombe ! Je te promets d'essayer ! Ce n'est pas très rassurant, mais il faudrait bien que je me lance tout ou tard ! Même vous ! Vous n'avez rien à craindre aujourd'hui ! Monsieur Cooper, nous allons seulement observer ! Démonstration ! Ecoutez tous, je vais vous montrer les bonnes techniques de vol sur le balai ! Ouh ! Ah oui, non, mais elle, elle maîtrise aussi ! Moi, je ne fais pas ça, hein ! Parlez de la prise en main ! Madame Bibine, tenez fermement votre balai ou vous risquez une chute mortelle ! C'est rassurant ! Ecoutez ! Si vous voulez éviter une visite à l'infirmerie, je vous suggère de bien écouter ! Hmm... On va réfléchir à tout ça ! Les échardes augmentent l'échange de chute mortelle ! D'accord ! Mon balai est bien ! Hmm... Choisir votre récompense... Euh... De l'amour ? Non ! De la force ! Hum hum ! Vous ferez une chute douloureuse si vous perdez votre concentration une seule seconde ! Regardez bien ! Je me concentre, hein ! Je suis au taquet ! On va faire du balai ! Très bien ! Il est temps de passer aux choses sérieuses ! Écoutez-moi, chers élèves ! Je vais vous faire part de plusieurs informations importantes ! Hmm... Hmm... Si vous voulez éviter une visite à l'infirmerie, il va falloir bien écouter ! Difficile de se concentrer avec toute cette magie extraordinaire à l'école ! C'est vrai ! Ah ! L'odeur du bois de ce balai me rappelle la maison ! J'aurai les mains couvertes d'ampoules d'ici la fin du cours ! Faut mettre des gants, hein ! Moi, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas de gants sur leur balai ! Qui a été le premier à se dire que voler sur un balai était une bonne chose ? Allez ! On y croit ! On va prendre un petit peu d'argent, hein ! Parce que s'il faut qu'on change notre tenue à chaque fois que Mérula fait des frasques ! Maintenant, voyons voir si vous avez bien écouté ! Qui peut répondre à cette question ? Quel objet faut-il attraper pour mettre fin à un match de Quidditch ? Hmm... Le vif d'or ! Oui ! C'était pas trop difficile ! J'ai tout écouté ! Mais je veux pas faire des matchs de Quidditch ! J'ai trop peur de me prendre un cognard ! Nous avons déverrouillé la leçon invoquée en balai ! Il est temps de passer aux choses sérieuses ! Ben ! J'imagine que... Hmm... Je n'ai pas à avoir peur de tomber si je... Si je ne vole jamais ! Merci de m'aider Lucille ! Je pourrais peut-être voler dans... Peu de temps et... Suivre ton exemple ? Je pense que vous avez choisi une bonne tutrice, Monsieur Cooper ! Mademoiselle Baguette, vous semblez avoir un don pour aider vos camarades à surmonter leur peur ! J'accorde 10 points à Serpentard ! Il faut que tu t'habitues à l'idée de voler, Ben ! Je suis sûre que Rowan pourra nous prêter quelques livres sur le sujet ! J'aime bien lire ! C'est très rare de faire une chute mortelle quand on lit un livre ! Hmm... Je voulais parler de Rowan de toute façon ! Ça n'a pas été facile jusqu'ici et je crois que ça a été encore plus difficile pour elle ! Tu devrais l'inviter à jouer au bave-boule ! Je le ferai bien moi-même mais... J'ai peur d'être arrosée ! On va retrouver Rowan ! Je pensais qu'on allait continuer et que j'allais voler un peu mais... C'est pas pour aujourd'hui, on y va vraiment par étapes ! Hé, Rowan ! Salut ! Merci de m'avoir invité, Rowan ! Après toutes ces histoires avec Merula et Rogue, j'ai besoin d'une pause ! On n'est pas à Poudlard pour se faire harceler et frôler la mort ! On est là pour apprendre la jambe magie et s'amuser ! Hmm... Tu vas adorer jouer au bave-boule ! J'y joue tout le temps à la ferme ! Mais c'est surtout parce que je ne suis pas assez forte pour aider aux travaux manuels ! Ça va être sympa de jouer avec quelqu'un d'autre pour une fois ! Merci de m'aider à prendre mes marques ici au fait ! Pas de problème ! Ça fait plaisir d'avoir une amie qui me comprend et qui peut tout m'expliquer sur Poudlard ! Oh ! J'aimerais pouvoir expliquer pourquoi Merula est aussi méchante ! J'ai fait des recherches sur sa famille pour essayer de comprendre pourquoi elle agit ainsi ! Détendons-nous un peu ! Et raconte-moi ce que tu as découvert sur Merula pendant ton jour ! Allez ! Génial ! Les bave-boules, c'est le meilleur jeu d'adresse et de dextérité au monde ! C'est un peu comme les billes des moldus, sauf que, à chaque fois, qu'un point est marqué, le perdant se fait asperger le visage ! Asperger avec quoi ? Oh, personne ne le sait ! Mais ça empeste ! Je suis pas très très sereine de son jeu, moi ! On commence ? Oh là là ! Poudlard est plus effrayant que ce que je l'avais imaginé ! T'inquiète pas, Rohan, tout va s'arranger ! Hmm... Bonne chance, Lucille ! La première fois que j'ai perdu au bave-boule, c'est parce que j'étais distraite ! Ok ! Très bien, très bien, très bien, très bien ! On va la distraire ! Le meilleur moyen de battre Rohan est de la distraire ! Ok, ok, ok ! C'est quoi tes livres préférés ? Hop là ! Succès ! Bien joué, Lucille ! J'aurais pu contrer si je m'étais concentrée un peu plus ! Merci, Rohan ! Je crois que tu commences à comprendre les bave-boules ! Tu aimes les bave-boules ? Je trouve ça distrayant ! Parlons des bois de baguettes ! J'essaie de me concentrer ! Parlons des bois de baguettes ! Hmm... Ouh ! Je crois qu'on a été aspergés, là ! Oh, ça a l'air dégoûtant ! Tu te débrouilles très bien, Lucille ! Je n'arrive jamais à gagner et je me laisse distraire ! On dirait que ma stratégie fonctionne ! On doit s'inscrire au club des bave-boules ! Parlons de nos études, séchons les cours, et si on s'amusait plus tôt ? Ah, je sais pas ! J'hésite entre parlons de nos études et si on s'amusait ! Non, on va pas être nos études ! Oh non, c'était pas ça ! Séchons les cours ? Pourquoi sécher les cours ? Ah, je me suis fait avoir ! Je n'arrive pas à croire que tu vas peut-être gagner ! Rogue est un vampire ! J'adore ! La bibliothèque a brûlé ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, la bibliothèque a brûlé, c'est un peu vache quand même ! Oh non, c'était la bibliothèque a brûlé ! J'ai tellement hésité ! Oh, je vais perdre ! Je suis dégoûtée ! Bon, j'ai eu un peu d'empathie ! Bah oui, parce que je voulais pas lui faire croire ça ! On devrait s'inscrire au club ! Bon, bah on sèche les cours alors ! Non, ça c'était pas long de nos études ! Séchons les cours ! Non, elle voulait encore sécher les cours ! Mais non ! Je me fais avoir ! Allez ! Oh, je suis en train de trouver la télé ! Je n'arrive pas à croire que tu vas encore gagner ! Rogue est un vampire ! Ça passe ! Ça passe ! On a eu chaud ! Fallait remettre la bibliothèque ! Eh, elle a failli m'avoir, hein ! Tu m'as battu, Lucille ! Pas mal du tout pour ta première partie de bave-boule ! Et voilà ! On récupère tous les points ! Bon, en vrai, je pense qu'il aurait fallu que je perde ! Ils ont été très très gentils ! Ah, c'était une bonne partie, Lucille ! Certains pensent que les bave-boules manquent de classe, mais j'ai toujours pensé que c'était... le pendant intellectuel du Quidditch ! Merci d'avoir joué ! Je n'ai jamais été très douée pour me faire des amis ! On est devenus amis assez vite ? Mouais ! Mais la plupart des gens pensent que je suis une faible... une faible inutile ou une psychopathe coincée ! Toi, tu es bizarre, comme moi ! Sans vouloir t'offenser ! Je prends ça comme un compliment ! Oh ! Comme c'est mignon ! Bonjour, Baguette ! Tu as malheureusement l'air en forme pour quelqu'un qui a dû affronter un filet du diable ! Pendant que tu faisais mumuse avec les plantes, j'ai fait quelques recherches sur ton frère ! Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille ? Parce que... Tu es en danger ! Tu es un danger pour Poudlard ! Comme lui ! Et qu'on ne sera pas en sécurité tant que tu ne seras pas parti ! Hein ? Qu'est-ce que tu racontes, Merula ? Le frère de Baguette ne s'est pas seulement fait renvoyer pour avoir mis une école en danger en cherchant des caves imaginaires ! Il a tout de suite disparu, et quand on l'a aperçu de nouveau, il travaillait pour Voldemort ! Oh ! Tu ne peux pas dire ça ! Tu ne dois pas l'appeler comme ça ! Celui dont on ne prononce pas le nom ! Je dis ce que je veux ! Tu mens ! Mon frère n'a absolument rien à voir avec celui dont on ne prononce pas le nom ! Pas étonnant que les professeurs parlent de toi avant le banquet ! Ils se demandent si tu travailles pour le seigneur de ténèbres, toi aussi ! On va essayer de la raisonner ! Oh non, je l'ignore ! Laisse-moi tranquille, Merula ! Je n'ai rien à faire avec toi ! Et toi ? Pourquoi tu ne quittes pas Poudlard, histoire d'éviter à Serpentard et à ton ami la honte d'être associé à toi ? Tu dis ça parce que tu as peur que je sois meilleure que toi ! Peur ? Je te défie en duel, ici même ! Lumos ! Je vais t'éblouir, moi ! Tu vas voir ! Tu parles d'un duel ? Ha ha ! Ha 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 ! Ridicule ! Flipendo ! Apprends quelques sorts, Baguette ! Peut-être que la prochaine fois, tu résisteras un peu plus longtemps ! Elle est vraiment méchante gratuite, elle ! Merula ne nous laissera jamais tranquille ! Il faut que j'apprenne plus de sorts que je trouve quelqu'un qui m'apprenne l'art du duel ! Et voilà, les petits chats ! On va s'arrêter là pour aujourd'hui ! J'espère que cette petite vidéo vous a plu ! Si c'est le cas, ne s'est pas laissé un gros pouce bleu ! Moi, j'ai super hâte de voir la suite et surtout de continuer les cours pour voler en balai ! Parce que là, j'ai trouvé que c'était un petit peu court et j'ai envie de tester ! Et puis bon, si je suis invitée à l'équipe de Quidditch, on verra ! Ça ne se refuse pas quand même ! En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501